hallo tout le monde aujourd'hui c'est un spécial dimanche ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo c'est un spécial dimanche congé surprise donc je vais vous présenter une palette que je vous avais pas encore montré je vais tout d'abord commencer par faire mon teint mes soins sont faits j'ai mis ma base on va commencer on va commencer par l'anti cern qui est celui de marcel peau parfaite la couleur la couleur pâle à médium je vais en mettre un peu sur mes boutons en tout cas ça s'en vient bien à mes boutons dans le front j'ai eu j'ai eu un gros rèche de boutons au niveau du front plus précisément des sourcils j'ai mis aussi ma base à paupières j'ai mis celle de anastasia beverly 11 j'en avais tellement ni que j'en ai même mis sous mes yeux et voilà je vais mettre le fond de teint et puis on verra après on a des retouches j'utilise toujours le dior le air flash que j'adore énormément c'est un fond de teint en spray qui est résistant à l'eau tenue 12 heures la couleur 200 je vais prendre ça s'utilise seulement sur un pinceau puisque c'est en spray je vous dirais la couvrance mais selon moi c'est vraiment clair on peut l'envoyer directement sur le visage aussi bon j'ai un vieux chandelle c'est pas trop pire ça fait des petits picots par contre ouais si on utilise cette manière là il faut vraiment passer partout 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 bon bon on dit que cette année un changement de couleur sur mon téléphone quand même je pense qu'il est modulable aussi là on peut c'est sûr que tout fond de teint est modulable plus qu'on en met plus qu'il va cacher c'est sûr et certain ensuite de tout ça une petite poudre pour matifier le tout je vais prendre le Too Faced on en met un peu dans le couvercle c'est vraiment un petit peu ça c'est vraiment pour que votre fond de teint s'y aiment et en même temps pour absorber l'excédent de sébum qui pourrait survenir durant la journée et ce que je vais faire je vais me prendre un beau petit pinceau un peu comme ça là je vais l'en mettre sur mes paupières mobiles où est-ce que j'ai mis mon, voyons, ma base à paupières histoire que les couleurs glissent mieux sur mes paupières et voilà pour la poudre ensuite je vais vous présenter la palette que je vais utiliser aujourd'hui c'est la Pat McGrath la Mother la Mother Ship Mega Celestial Divinity elle coûte une beurrée encore chaque phare fait 0.6911 est-ce que c'est bien ça? ouais, ok donc il y a beaucoup de couleurs c'est dur très difficile à décider qu'est-ce qu'on met en premier je vais prendre un beau petit pinceau comme ça de Morphe qui est un peu flouté c'est le M573 et je crois que je vais y aller avec le vieux rose qu'il y a ici je vais comme le mettre, c'est très pigmenté ici là je vais faire une transition pas besoin d'en remettre une tonne et demie là à peine si j'ai trempé mon pinceau j'ai enlevé l'excédent je vais faire la même chose de l'autre côté là je pense que j'ai été plus prudente fait qu'on va en remettre un petit peu voilà voilà on on il n'est plus pas un petit peu de ce côté c'est c'est parfait maintenant 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 je vais aller je vais aller ombrer le tout avec cette couleur ci c'est quoi c'est ma genre ma organie si c'est bien cela c'est comme c'est le 3 le troisième à partir d'en haut ça ressemble à un rouge brun orange on va mettre ça au coin externe on va prendre un pinceau un peu plus dense celui-là c'est Sephora puis c'est estompeur repli qui s'appelle très très pigmenté vous voyez comme il est comme bourgogne brun je vais aller faire l'autre côté ok 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 Je vais aller reprendre mon pinceau que j'ai pris la première couleur, le genre de vieux rose et je vais aller estomper les bords pour ne pas que ça coupe trop sec, ça fait comme un petit peu fumer. Ensuite de ça, je vais aller mettre ma petite lumière ici. Mon dieu seigneur, c'est très difficile de choisir, il y a tellement de couleurs. J'ai envie d'innover. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas. Ok, on y va avec celui-ci, l'orange, si je retourne, Odyssée. Ça serait plus bronze, ça irait mieux avec bronze. Je vais y aller avec mon petit gros doigt. Je vais y aller avec mon petit gros doigt. Je vais y aller avec mon petit gros doigt. Bon, ce n'est pas si pire, mais ce n'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Bon, ce n'est pas grave. Je vais juste essuyer mon doigt. Je vais reprendre mon pinceau que j'ai pris, le rouge bourgogne, et je vais aller estomper l'herbeur de mon bronze. Ensuite, je vais reprendre mon bourgogne, et je vais aller resmooker tout ça. dans mon coin externe. Bourgogne brun, bien difficile à dire quelle couleur que c'est exactement, là. Juste une petite touche. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Bon, ça fait changement. Ça fait changement. Maintenant, je ne vous dis pas que c'est la beauté même, mais bon. Ensuite, pour le coin interne qu'il y a là, je vais prendre Lunar Champagne. Champagne. Celui-ci, là. Je reprends mon petit doigt qui a été nettoyé. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Mon rôde-cil inférieur, je vais redescendre de mon vieux rose et mon bourgogne. Je reprends le même pinceau du vieux rose. Je vais vraiment faire... Ah, rôde-cil. De l'autre côté, la même chose. Je vais prendre un petit pinceau plat, là, plus précis pour mon... la couleur plus foncée. Et je vais vraiment... ...d'un, dans le monde. ... 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 estomper un petit peu. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Et là, comme crayon, comme crayon, comme crayon, comme crayon, laissez-moi deux secondes. J'ai, ah, encore quelque chose qui vient de tomber. J'ai celui-ci de Sephora. Donc, je vais fermer cette palette-ci. Je vais la mettre un petit peu plus loin. Et je sais pas si, peut-être que lui ferait plus. C'est fauve de l'Isoitier. Est-ce que c'est fauve? Non, c'est pas fauve. C'est... Ah, c'est fauve. C'est fauve. C'est comme, je vais le... Comme brun, un peu... Comme ça, là. Je vais soulever un peu ma paupière pour vraiment aller dans mes cils. Histoire que ça fasse pas de petits points blancs, là, comme on voit d'un fois, là. C'est parce que il y a comme une démarcation entre le crayon et le... le mascara. Je fais la même chose de l'autre côté. Chose à ne pas faire, apparemment, c'est de détirer sa... sa paupière. Mais moi, étant donné que j'ai la petite paupière molle, j'ai comme pas le choix. J'ai pensé un peu mon miroir. Comme ça. Je soulève ma paupière. Là, vous avez pu vous dire, mais comment le fait-elle pour mettre ça en radocile vraiment dans la muqueuse avec beaucoup, 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 beaucoup de pratique. j'ai l'impression que cet oeil-ci... Hum, hum. J'ai l'impression que je ne peux pas avoir amélioré rien, pas en tout. Je vais reprendre un pinceau propre. Un petit pinceau boule comme ça. C'est vraiment que je veux que ça soit flouté, là, parce que ça a l'air vraiment... Ça coupe trop sec, là, rendu ici. Bon. Je ne sais pas ce que je vous en dis, mais moi, je trouve que c'est mieux. On attend mon petit pinceau, il est ici. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je vais mettre du crayon pâle dans ma muqueuse. qui est ici. C'est les ointiers. C'est le rose velours. Ouh! Il a besoin d'une petite aiguise. Je m'excuse d'interrompre ce merveilleux vidéo pour aiguiser mon crayon. Et voilà. Il me reste à faire un petit peu mes sourcils et à finaliser mon teint, moi aussi. C'est juste que je cherche mon crayon mon crayon et sourcils que j'ai utilisé il n'y a pas si longtemps et que je ne me trouve plus. Bon. Ce n'est pas grave parce que parce que on va prendre crème à sourcils c'est biscottis qui fait ça? Morph! Avec un crayon biseauté comme ça et un goupillon on va aller peigner les sourcils il commence à être sec je pense. et un goupillon et un goupillon et un goupillon Je vais les faire l'autre côté. Je tiens à vous préciser que j'ai aucun cours de make-up, donc ça se peut que ce soit asymétrique ou que vous trouviez ça dégueu ou bon. Je vais toujours peigner mes sourcils après pour que ça enlève le surplus de ce que j'ai mis et en même temps, ça repeigne mes sourcils. Bon, ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas égaux bien entendu, mais je trouve ça quand même pas si mal. Ce qu'on pourrait faire, c'est d'aller mettre une petite pointe de pâle, pâle quasiment blanc, parce que je viens de me voir et il manque une petite touche de couleur. Je pourrais même remonter mon rose un peu plus haut. Voyez-vous, je n'ai même pas remis sur mon pinceau. je ne peux pas vous dire comment il est pigmenté. Ouais. Là, par exemple, mes sourcils ont vraiment l'air moins bizarres aussi, je trouve. donc, je me trouve une petite couleur pâle. Ici, Natacha des nanas, c'est plus rose. C'est pas les palettes qui manquent, c'est pas les palettes qui manquent. Ah! 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 Puis celui-là, dans la Natacha des nanas, j'ai celle-là, c'est quelle palette là? Pink. Celle-ci. Il y a la petite couleur ici, là, c'est comme rose beige. Je vais prendre un... non, pas celui-là. Celui-ci. Ouais, il est comme un peu floutant avec les petits poils courts. Morph M330. Allons voir ce que ça va donner. Ça l'éclaircit quand même. Je peux pas vous dire que je suis estomaquée de voir comment c'est une belle couleur. Ouais, moi, je trouve ça bon, vraiment, là. Euh... Les cils. On va aller recourber les cils. On va aller recourber les cils. Et voilà. Et euh... J'ai essayé euh... Le mascara de Younique, là. Le Moodstruck Epic. De couleur noire. Puis c'est vrai qu'il tient vraiment toute la journée. Puis il y a pas euh... Il fait pas de petites granules, là. Il y en a qui en mettent sur le dessus aussi des cils, comme... comme vous voulez. J'en mets un peu dans les cils d'en bas. Et j'en mets un peu dans les cils. Et voilà. Et voilà. J'en mets un peu dans les cils. Et oui, le mascara, plus t'en mets, plus ça ressort. Je me suis fait des petites taches sur ma paupière droite. Je vais attendre que ça sèche, puis je vais aller l'estomper avec un goupillon. Donc là, on serait rendu bronzer, forajout et illuminateur. Et comme toujours, moi je préfère commencer par le bronzer et je préfère finir par le blush. C'est comme ça que j'aime le faire. Oh, on va prendre lui. Un petit pinceau comme ça, pisoté de Mac, le 161S. C'est un, oui, le bronzer, c'est Esthética. Bronzer, c'est marqué Esthética Sunset Bronzer. Ça, c'est, je reçois ça, je pense que c'est soit dans FabFitFun, ou c'est Cosbox ou quelque chose de ce genre-là, genre soit... Je pense que c'est FabFitFun, par exemple. J'essaie de nous faire découvrir des nouveaux, des nouvelles choses. Comme ça, c'est bronzer là. Il n'est pas trop, il n'est pas trop foncé, là, pour moi, là. Je ne les ai pas. Je vais en mettre, bien entendu, ici un petit peu, les cheveux. On va arrêter de mettre juste ici. L'autre côté. Il faut vraiment en mettre sur le dessus, là. OK, pour le bronzer. Maintenant, le phare à joues, le phare à joues. J'ai, j'ai, j'ai. Voyons, j'avais sorti un phare à joues tantôt. Bon. Il y a une chance que mes trucs ne sont pas trop loin. Je vais prendre celui de Lise Wattier, là. C'est Stardust de l'an passé, là, de Noël l'an passé. Ah non, je voulais faire mon illuminateur avant. Je préfère finir par mon blush et l'illuminateur que j'utilise vraiment beaucoup de ce temps-ci. C'est le cover FX. Il y a trois petits trucs de même, là. Ils sont séparés en trois. C'est de la poudre libre. Il y a Moonlight, Celestial et Rose Gold. J'ai envie d'aller dans le Moonlight. J'ai un petit peu d'orange. Et je vais y aller avec mon doigt. Je vais en mettre un petit peu dans le couvert avec un petit pinceau fluffy un peu, comme ça. Et voilà. Et voilà. ... ... ... ... ... Ok. Je vais tenter de remettre mon surplus. Hop, ça a marché. Et là, je vais faire mon forageau. Il est assez difficile à prélever ce forageau-là. Il faut vraiment que je frotte. Je vais faire un autre côté. Ça me met un peu de couleur. Donc, j'ai presque fini. Il me reste mon spray et un petit rouge à lèvres. Je pourrais aller avec quelque chose de punché étant donné que mon maquillage des yeux est quand même léger, je trouve. Donc, on pourrait essayer de trouver quelque chose. Il est quand même nude, celui-là. C'est Annabelle. Il s'appelle Gabrielle. C'est comme un rose corail nude. On dirait un enfant de 5 ans qui vient de se mettre du rouge à lèvres. Mettons que la forme du rouge à lèvres n'aide pas. Donc, si vous achetez ce type de rouge à lèvres-là, peut-être le mettre avec un pinceau. Il n'est quand même pas si mal. Et on met le spray. Le spray que j'utilise, c'est de Morphe. J'adore. Ça fait comme une petite bruine. C'est vrai, j'ai dit que j'irais enlever ça. Une petite bruine très, très fine. Ça sent bon. Je vais prendre un petit goupillon et je vais aller gratter. Étant donné que c'est waterproof, ça s'enlève peut-être un petit peu moins bien. Voilà. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Non, je ne suis pas peignée pour aller veiller. Qu'est-ce que vous en dites? Laissez-moi un petit pouce en l'air si vous aimez, un petit pouce en bas si vous n'aimez pas. Sinon, vous pouvez m'écrire un petit message. Ça me fait bien gros plaisir quand j'en fais. Donc, c'est ça. Bye, à la prochaine!